Et bien bonjour Marc, que vas-tu ? Moi je vais très bien, ça va, merci. Jeff, je sens que tu as un petit peu la pression là. Absolument pas du tout, bon bonjour. Je sens que tu as la pression parce que c'est toi qui va commencer aujourd'hui à nous parler directement. Alors je vais quand même expliquer aux auditeurs pourquoi est-ce que c'est lui qui va commencer en premier. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est exactement, je crois qu'on est le 28 il me semble, mais du coup vous le savez, c'est le couvre-feu. Donc ça veut dire que dès 20h30, tu dois rentrer chez toi. Effectivement. Sinon je me fais rappeler par l'armée. Par l'armée, exactement. Tu as 5 étoiles après. Tu as le même problème Alex du coup, mais l'avantage c'est que Benjamin et moi on est voisins, donc en fait on s'en court. Mais moi je balance. Je suis balancé sur le passage. Attention. Il est sorti sur son balcon, ça craint. Et bien du coup je te laisse la parole. Je vais faire une petite chronique littéraire pour changer. Donc du coup, moi je vais vous parler en fait d'un bouquin de Tokyo Vice. Alors je ne l'ai pas apporté parce que malheureusement, tu étais un ami. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, en inquiète. Est-ce que tu connaissais un petit peu Tokyo Vice, ça nous parle ? De nom seulement, mais je ne sais pas du tout ce que ça raconte. Parce que je confonds avec Miami Vice en plus, si ça se trouve. Et bien c'est la version japonais. Ça aurait été génial, ça aurait été assez fun. Non, par contre, en revanche, ça va être adapté par HBO Max. Ah d'accord. Et à l'époque, le personnage principal devait être joué par Daniel Radtri. Ah d'accord. J'ai vu que c'est le... Alors, c'est imprononçable. C'est Ansel Elgort, un petit comme ça. C'est le lecteur principal de Baby Driver. Oh putain d'accord, oui. Le petit jeune, je ne vois pas du tout comment il s'appelle. Qui n'est peut-être pas le jeune en fait. Oui, mais il avait l'air jeune dans Baby Driver. Et sachant qu'il y a aussi Ken Watanabe. Ah bah oui, le filmel qui se passe à Tokyo. Il se passe à Tokyo, et c'est LE japonais. C'est LE japonais pour les films. Ah bah, le japonais c'est Ken Watanabe. Il n'y en a pas d'autres. Le dernier samouraï, il y a sa émission, Godzilla, Batman aussi. Inception, tout ça. Donc voilà, ça va être sorti sur HBO Max. Donc là, en fait, on est dans un reportage. C'est Jack Adleinstein, l'écrivain en fait. C'est un vrai journaliste qui travaillait pour des journaux japonais. Donc du coup, c'est un reportage qui suit dans les tréfonds du Japon. On est très très loin de l'image romanesque et de l'image iconique du Yakuza, qu'on a l'habitude de voir dans le média en général. Souvent, vous voyez un petit peu cette image qu'il a, le Yakuza. Ouais, c'est un mec tatoué avec un sabre un peu honorable. Un costard. Quand tu es des gens, il a un costard. C'est le samouraï du 21ème siècle. Oui, surtout, t'as dit le truc, c'est honorable. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Le nouveau samouraï, c'est le... C'est ça, c'est ça. À la limite, dans le cliché, c'est Robin Desbois, si tu préfères. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas exactement ça, en fait. Parce que justement, on va suivre l'auteur, en fait, qui, du coup, dans cette plongeant en vertigineuse, dans les méandres de Tokyo, on va suivre, du coup, les coutumes et les rituels pour obtenir les faveurs des policiers. Parce qu'en fait, justement, pour pouvoir, en fait, aller enquêter, pour avoir les faveurs des policiers, donc, du coup, on va le voir. En fait, il va apporter des cadeaux. Il va apporter des cadeaux, genre, tous les jours, à une certaine heure, genre, vers, je sais pas moi, 20 heures, pour aller apporter à l'apéro un petit cadeau, voir un coup avec. Alors, c'est même pas pour de l'amitié, en fait. C'est vraiment une notion, en fait, de respect, de déférence, pour être dans les bons papiers, on va dire, du policier. Et donc, du coup, en fait, il va commencer à s'intéresser, en fait, au cas des Yakuza, il y a un petit peu la brigade des mœurs. On va le suivre, en fait, dans ces années de galère, au tout début, quand il va avoir un petit peu du mal à trouver des piges, à comment écrire dessus. Et effectivement, en fait, il va nous parler, après, du coup, des Yakuza. On va se voir, en fait, très vite qu'ils ont, en fait, troqué un petit peu le smoking, là, les... Ouais. Pour, en fait, des costumes d'hommes d'affaires, en fait. D'accord. Les Yakuza, maintenant, c'est plus un gang qui évolue, en fait, dans les bas-fonds. Ça, en fait, c'est des associations, c'est des entreprises qui sont pignons sur eux. Tout le monde sait très bien que ce sont des Yakuza. D'accord. Ça existe. Ça a un nom, c'est genre... Alors, je vais très mal le prononcer, et ça va être absolument pas ça, mais c'est Shinjuku et une compagnie, et c'est normal. C'est quelque chose, en fait, qui est complètement... Dans la société japonaise. C'est institutionnalisé. C'est institutionnalisé, complètement. Il y en a certains, en fait, c'est même... Enfin, ils sont cotés en bourse. C'est vraiment totalement fou. Du coup, on va le suivre, en fait, s'enfoncer, en fait, dans les bars et détroquer de plus en plus glock. Il va croiser, en fait, des flics complètement désabusés, en fait, qui sont complètement plongés dans la fange, en fait, qui passent le temps à voir, je sais pas, moi, des prostituées, des strip-teaseuses, de la drogue. C'est vraiment assez impressionnant, en fait, de voir cette plongée. En fait, c'est le Japon qu'on voit jamais. Nous, on voit tout le temps un Japon qui est assez propre, assez... On a un petit peu du mal à imaginer ce côté un petit peu sale, en fait. Oui, alors que là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment édulcoré, quoi. Voilà, c'est pas du tout édulcoré. On a l'habitude de cette société qui est un peu rigide, avec cette peur de perdre la face, qui montre pas ses erreurs et qui prépare les cacher, en fait. Souvent, ça les cache sous le tapis, on n'en parle pas trop. Toujours un truc de l'honneur, un petit peu. C'est ça, ouais, c'est l'honneur. Et en fait, lui, il va tellement, en fait, s'enfoncer là-dedans, le journaliste, que du coup, à la fin... Enfin, je ne sais pas. À la fin de l'histoire, on le sait depuis le début, je vous rassure de suite. Mais à la fin, en fait, il va avoir un contrat sur sa tête. Ah oui, d'accord. Là, avant le poursuivre, il va devoir se réfugier aux Etats-Unis pour éviter d'être tué. Il va moins, il va être, justement... Il va avoir des gardes du corps pour le protéger. Du coup, en fait, c'est un livre qui est assez dépaysant. C'est assez noir, ça laisse peu d'espoir. On finit sur une note qui est amère. Ça ne finit absolument pas sur quelque chose de positif. On parle vraiment sur quelque chose de très réaliste, quoi, en fait. Ah ouais, c'est vraiment très réaliste. Et du coup, ça va être adapté, effectivement, par H.Baud. Donc, si vous avez la flemme de lire le livre... On n'aura plus qu'à regarder Sir H.B. au max. Voilà, Sir H.B. au max. Et du coup, il a sorti aussi d'autres bouquins qui sont un petit peu dans la même veine. Ouais. Il faut savoir aussi que c'est un journaliste de Vice. Ça peut-être quoi. D'accord. C'est Vice. C'est Vice, c'est aux Etats-Unis. Il a sorti deux autres bouquins. Donc, le dernier des Yakuza, où, justement, en fait, il va raconter, en fait, l'histoire de Saigo Koto. C'est son garde du corps qui le protégeait, en fait, des Yakuza. Donc, du coup, il va raconter, en fait, son histoire. Ouais. C'est à la fois avec beaucoup d'humour. C'est tragique. Et encore une fois, on est très loin des livres et des films, en fait. Il y a, par exemple, il y a une scène qui est complètement ubuesque. C'est la scène où, en fait, le garde du corps, en fait, à l'époque, il y a plus là, il va se couper le doigt. Ah oui, d'accord. Et bon, dans les films, c'est assez facile. On prend un couteau, on coupe le doigt dans tout le monde. Là, il va couper le doigt. Il va ripper plusieurs fois. Enfin, se contre l'os. C'est aussi super intéressant. Oui, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du truc, en fait. En irréciation du premier coup, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est vraiment la galère. C'est l'équivalent de couper une tête avec une hache qui est à plusieurs fois, dans la réalité. C'est justement, en fait, cette comparaison entre nous, ce qu'on a l'habitude de voir en tant que... Parce que, pour nous, le Japon, c'est très loin, quand même. Donc, on n'a que les œuvres fictionnelles, c'est que des clichés. Et la réalité, qui est beaucoup plus dure. Lui, c'est un pommé fini, enfin. Ouais. Pareil, c'est... Ça parle, en fait, de l'émergence du Bitcoin au Japon. En fait, c'est arrivé avec un mystérieux personnage qui portait un nom japonais. Et on pense que ça vient de là-bas. D'accord. Du coup, lui, voici, en fait, la condamnation d'un Français par la justice japonaise qui a aidé, on va dire, au Bitcoin à arriver, on va dire, enfin, à se démocratiser. À se démocratiser, d'accord. Donc là, c'est aussi intéressant. En fait, on apprend des choses qui sont complètement folles. Par exemple, le Bitcoin, en fait, s'est apparu grâce au magique, par exemple. Ah ouais ? Les cartes magiques. Les cartes magiques. Enfin, pas exactement les cartes magiques, mais en fait, un forum des cartes magiques, c'est ça qui a permis de démocratiser le Bitcoin. C'est incroyable. Tu vois, il y a des tas de petites anecdotes. Il y a des tas de personnages aussi qui sont tous complètement tarés les uns que les autres. Les uns que les autres. Enfin, c'est assez fou. Il y a des... Enfin, le FBI à l'intérieur, la plupart des gens, c'est des véreux qui détournent de l'argent. C'est un tout petit bouquin, mais c'est super intéressant parce que finalement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas plus que ça. On sait juste que c'est de la monnaie virtuelle que ça va servir. C'est le turfu. C'est le turfu. Et je m'aperçois aussi que je n'avais pas fait de conclusion, mais parce que... Par exemple sur Benjamin, je prends exemple sur mon mentor, qui est Benjamin, et que... Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Et du coup, on termine là-dessus. Du coup, on termine quand même sur ce point-là. Non, mais en tout cas, oui, je vous conseille vivement la lecture de ces trois livres. Donc, c'est des gros bouquins ? Non, 400 pages à peu près. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais, ça se fait apprendre. Ils sont vraiment magnifiques. C'est des petites couvertures assez jolies. Je vous les montrerai. On a une espèce de petite horure avec des représentations en fait de carpe japonaise. C'est assez... Non, mais franchement, c'est... Ouais, c'est... D'accord. Donc, tu conseilles... Bah écoute, ouais. Donc, je conseille vivement pour avoir un livre qui change d'ordinaire. Un autre aperçu de la société japonaise. Et tu sais qu'on a quand même pas mal évoqué le Japon au fur et à mesure de ses différentes émissions. Bon, pas forcément beaucoup avec vous, les gars, mais avec d'autres chroniqueurs. Je pense vraiment à Maxime et Nicolas. Et Raph aussi. Et Raph aussi beaucoup. Raph qui n'est pas là aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous pouvez le penser. C'est très triste. C'est très triste. Il m'a dit que Raph qui essaiera de passer, mais vu l'heure, je pense qu'il passera pas. Petit ange parti trop tôt. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcasts existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées puisque vous l'avez compris, ici, en fait, on parle de tout. Mais on parle surtout de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...